Musique Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau haul Action et Primark donc j'en ai fait un il n'y a pas longtemps mais c'est vrai que j'y suis retournée et du coup j'ai acheté quelques petites choses que je n'avais pas trouvé dans l'autre comme je vous avais dit j'ai fait un petit tour également chez Primark donc il n'y a pas grand chose et aussi j'ai acheté une petite chose à Kiabi, du coup je vais vous montrer ça tout de suite en fait j'avais acheté ça le samedi où je vous avais filmé la vidéo juste après du coup je me suis dit bon bah tant pis je la mettrai prochainement juste avant je voulais vous montrer ça donc pour celles qui ont regardé ma vidéo précédente sur ma Glossy Box vous comprendrez donc en effet suite aux mails échangés avec eux etc j'ai reçu du coup le vernis me l'ont quand même envoyé parce qu'il avait cassé et apparemment j'étais vraiment pas la seule donc c'est le fameux vernis Lollipops comme ça donc que j'ai retrouvé complètement cassé dans ma box et donc c'est celui que j'ai mis aujourd'hui donc là je l'ai appliqué j'ai les contours des ongles très 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 abîmés clairement mais voilà en tout cas ce que ça donne donc là vous pouvez voir le blanc en fait de mes ongles donc il est plus opaque en réel que là là j'ai l'impression que vous voyez vraiment bien le blanc de mon ongle mais il est vraiment plus opaque après voilà bon c'est pas une opacité de fou j'ai mis deux couches mais bon voilà en tout cas il est bien et je l'ai testé c'est un rose nude comme ça comme j'aime beaucoup en ce moment parenthèse Glossy Box terminé donc on va commencer en premier temps par Primark il n'y a pas grand chose ça va aller très vite j'ai pris ces petites chaussettes-ci en fait j'y suis allée pendant ma pause de midi donc clairement on a vraiment le temps de rien du tout il faut vraiment se dépêcher dès qu'on voit un truc on le prend on n'a pas le temps d'essayer etc donc voilà clairement si j'étais restée plus longtemps j'aurais peut-être acheté d'autres choses mais là c'était vraiment la course donc là c'est un lot de 3 et c'était 3,50 euros donc c'est Pampan voilà donc là vous l'avez devant là vous avez Bambi comme ça rayé et là vous avez encore Pampan comme ça donc voilà elles sont pailletées et tout bon ça c'était un peu le petit détail autant vous dire que ce n'était pas forcément obligatoire elles sont courtes elles ne sont pas super courtes vous voyez elles ont un petit haut comme ça mais elles ne sont pas trop hautes moi j'aime bien les chaussettes basses donc là ça devrait aller puis voilà c'était le petit fun des chaussettes on a toujours besoin c'est vrai que chez Primark c'est pas très cher mais c'est pas une qualité de fou je m'en rends compte en fait au fur et à mesure mais bon je me dis en même temps c'est pas grave comme ça ça permet de changer régulièrement dès qu'on voit qu'elles s'abîment etc on les jette et puis voilà bon là 3,50 euros celle-ci mais je les ai trouvées trop mignonnes ensuite alors il y avait plein de cardigans j'adore ça donc je regardais il y avait plein de couleurs je ne savais pas quelle couleur prendre au final j'ai pris beige donc j'ai vraiment un souci avec le beige mais en fait le bordeaux je ne le trouvais pas très beau le kaki je voulais prendre du kaki pour changer mais finalement bon voilà je ne l'ai pas pris et puis là donc j'ai pris celui-ci au départ en fait j'en ai pris deux je me suis dit je n'en achèterais qu'un des deux et puis finalement j'ai pris les deux donc là c'est celui-ci qui est comme ça je ne sais pas si vous allez voir grand chose bon il est assez simple il est très très long hop il est vraiment très long franchement bon bah voilà tout ce qu'il y a de plus simple juste par contre les manches vous voyez c'est très très fin et c'est effet chauve-souris tout simplement on le voit bien donc voilà c'est un peu un effet ample en fait au niveau des dessous de bras malheureusement vous ne voyez rien du tout donc en fait pour la petite histoire au départ je l'ai essayé en beige alors là en plus je suis en beige aussi aujourd'hui non mais moi j'ai vraiment un souci au départ je l'avais essayé en beige un peu plus marronné un beige foncé tout simplement et puis du coup vu que je ne savais pas lequel choisir avec l'autre d'après vous allez voir du coup je me j'ai pris finalement celui-ci qui est plus clair celui-ci il est beige mais plutôt un peu blanc bah exactement la même couleur que le pull que j'ai là c'est un beige très clair du coup finalement j'ai pris ça voilà ça revenait un petit peu au même puisque du coup j'ai pris les deux ça c'était 12 euros donc voilà franchement c'était vraiment pas cher je trouvais pour un cardigan finalement j'ai pris la taille S puisque j'hésitais un petit peu c'était un peu enfin c'est assez serré on va dire au niveau des manches et puis finalement le M ça faisait un peu trop grand vu que déjà je suis petite et tout mais franchement j'ai adoré et c'est une matière toute douce il est vraiment très doux et franchement j'aime beaucoup vous avez également deux poches comme ça dans le long mais je ne sais pas si vous allez voir grand chose franchement on ne voit vraiment pas grand chose enfin voilà et du coup ensuite j'ai pris celui-ci donc là vous voyez la couleur du beige donc l'autre était un peu plus de cette couleur-là donc je me suis dit plutôt que de prendre les deux mêmes même si c'était quand même bête de prendre deux beiges bon voilà donc j'ai pris celui-ci celui-ci il existait aussi en kaki mais comme je vous dis il était beaucoup moins beau enfin vraiment j'adore le beige je ne sais pas pourquoi je fais une fixation là-dessus et après il y en avait un aussi qui était bleu marine qui était pas mal mais il était à 18 euros je trouvais ça un petit peu cher du coup là 12 euros franchement ça valait le coup donc je vais essayer de bien vous montrer mais c'est un peu compliqué donc celui-ci il est beige chiné il est long comme ça et comme vous voyez il a une découpe en fait sur le côté là la manche est très très chauve-souris pour le coup comparé à l'autre elle l'est encore plus hop et au niveau de la découpe en fait là vous voyez il est coupé sur le côté et il est plus long derrière que devant vous voyez la découpe de devant et là de l'arrière voilà il est vraiment plus long et c'est pareil derrière je vais essayer de vous montrer mais c'est vraiment pas simple derrière il a une couture comme ça le long et en fait il est découpé un petit peu voilà comment il est derrière et celui-ci ben voilà pareil il est super beau franchement il est beige chiné comme ça je pense que là vous pouvez bien voir il est super beau comme je vous disais les manches sont vraiment très très chauve-souris pour le coup celui-ci donc voilà franchement j'adore je le trouve super beau également et pareil ça je l'ai pris aussi en S c'était 12 euros aussi celui-ci donc voilà je trouve que c'est vraiment pas cher ça habille tout de suite quand vous avez un haut tout simple avec un slim et tout moi j'adore les trucs amples comme ça et ça tient suffisamment chaud en plus c'est bien pour l'hiver et en même temps aussi pour le printemps vous n'avez pas forcément besoin d'autre chose enfin voilà franchement j'adore les cardigans et du coup à laquelle je suis passée puis il y avait ça des cotons comme ça toujours à 2 euros là les cotons ovales je les prends tout le temps et puis là du coup en passant je me suis dit bon allez je reprends quand même donc voilà pour Primark vous voyez il y avait vraiment pas grand chose pareil les pyjamas et tout j'ai regardé mais j'ai pas vu de choses qui me flashaient puis j'avais vraiment pas le temps donc c'est vraiment histoire de dire j'ai trouvé quand même même quelques petites choses mais vraiment peu et également du coup samedi dernier j'avais été faire un tour chez Kiabi puisque je cherchais des sous-vêtements pour tout vous dire j'aime bien et là il n'y avait rien du tout de ce que je voulais enfin bref et du coup j'ai trouvé ce en fait j'ai essayé pas mal de choses il y a beaucoup de choses que j'ai reposé j'avais repéré aussi un pull pareil avec les manches chauves-souris un peu gris noir chiné et en fait le S ça faisait bizarre le col était assez haut et le L était trop grand donc il m'aurait fallu du M donc quand je vais y repasser à l'occasion j'irai voir du coup dans un autre Kiabi mais pour l'instant j'y suis pas encore retourné mais du coup j'ai quand même pris ce pull-ci franchement je le trouve super beau donc en fait j'avais vu une youtubeuse qui l'avait montré sur Snap et franchement quand je l'ai vu j'ai beaucoup aimé donc en fait j'ai déjà un pull qui a la même couleur mais voilà c'était pas vraiment la même forme on va dire les manches sont comme ça vous pouvez voir elles sont bien avec des trous comme ça c'est assez aéré j'ai envie de dire là c'est un autre point en fait sur le devant on a vraiment deux points différents et il est vraiment donc là vous voyez sur le long c'est un peu compliqué de montrer sur le long ici on a de nouveau les petits points sur toute la longueur et il est vraiment plus long derrière que devant donc ça c'est vraiment la mode mais au moins ça permet de cacher les fesses des fois voilà moi je sais que j'ai pas forcément envie voilà enfin bon c'est très bien en tout cas et du coup voilà c'est vraiment à la mode cette année j'ai remarqué ça donc vous voyez il est assez travaillé franchement j'aime beaucoup il est vraiment de bonne qualité donc ça je l'ai pris en taille S également et il est un petit peu loose en même temps ça se porte comme ça et ça du coup je vous ai gardé l'étiquette il valait 15 euros donc voilà je trouve que vraiment c'est pas très cher pour un pull et franchement il tient vraiment très très chaud limite trop chaud puisqu'il faisait très froid et là les températures ont remonté cette semaine et je peux vous dire qu'en tout cas j'avais chaud avec ce pull et ça en tout cas avec un gros collier j'aime vraiment beaucoup je trouve que ça habille tout de suite j'avais envie en fait de me racheter un peu des pulls surtout des pantalons et à Primark j'ai pas trouvé ce que je voulais il y en avait un kaki mais c'était la forme d'un des pantalons qui ne m'allait pas du tout chez Primark et franchement maintenant j'ai vraiment envie d'essayer puisque clairement les pantalons c'est vraiment très très mal taillé chez Primark c'est pas cher mais c'est assez mal taillé donc si c'est pour l'acheter et pas pouvoir le mettre chez moi ça sert à rien c'est pas le but non plus je vous montre également ce que j'ai acheté dans un magasin chinois pareil samedi dernier je crois j'ai flashé dessus sur ce sac là puisqu'en fait là j'avais mon sac rodier en fait très très gros donc pour le boulot c'était plutôt pas mal etc et en fait il est vraiment trop gros et trop lourd et du coup j'ai trouvé celui-ci qui est assez petit donc là je l'ai pas mal rempli mais vous voyez il est plus large en bas il est plus affiné là et franchement je l'ai trouvé magnifique bon bah clairement c'est du synthétique mais pour le prix je l'ai trouvé vraiment beau donc là vous pouvez voir c'est comme du dain en fait là c'est simili cuir là il y a deux gros deux grosses pampilles comme ça que j'aime beaucoup voilà les lanières sont assez courtes elles sont pas trop trop longues donc voilà et ça va avec mes chaussures puisque j'ai des chaussures pareilles en simili cuir et derrière il y a le velours comme ça franchement j'ai beaucoup aimé il est très très simple mais j'aime beaucoup et il est pas trop trop gros franchement bon bah clairement il est pas non plus trop petit mais il est plus petit que l'autre et franchement il est très bien très léger enfin j'aime beaucoup il est très bien fini et il valait 19,99 euros donc franchement ça va puisque souvent les sacs chinois c'est souvent 30 euros donc là 20 euros ça m'allait très bien c'était pas vraiment prévu j'en avais pas vraiment besoin mais j'ai vraiment flashé dessus puis en ce moment je me dis si je me fais pas plaisir je le ferai jamais j'ai envie de dire et du coup ça fait un moment aussi que je cherche un portefeuille noir puisque là j'ai mon beige que j'ai depuis un moment pareil que j'avais acheté dans un magasin chinois donc il est vraiment très bien il avait deux pochettes en fait donc c'était très bien pour les cartes de fidélité etc mais c'est vrai que des fois je m'étais dit quand j'ai un sac noir du coup j'ai pas de portefeuille noir et là j'ai trouvé celui-ci franchement j'aime vraiment beaucoup pareil il est super bon là avec la lumière il brille à fond mais il est vraiment très bien fini il n'y a aucun défaut etc c'est la marque Galanterie donc une marque très connue dans la maroquinerie chinoise j'ai envie de dire et vous voyez il y a le petit effet crocodile comme ça sur le milieu et du coup il n'a qu'une pochette alors je m'étais dit que je n'achèterais jamais ça parce que c'était trop petit vu que j'ai pas mal de cartes de fidélité et finalement en l'ouvrant vu comme il était fait regardez vous pouvez vraiment mettre pas mal de choses en fait donc là vous n'allez pas trop voir parce qu'il y a pas mal de cartes mais là il y a tout un emplacement pour mettre des cartes comme ça donc là on met 4 cartes et en fait derrière il y a encore un endroit pour mettre toutes les cartes et pareil de l'autre côté donc du coup là pareil j'ai mis les cartes là les autres derrière là au milieu bon vous avez un pour mettre les pièces mais moi les pièces je les mets toujours à part et là il y a encore plusieurs volets comme ça donc franchement il est vraiment super bien et vous voyez toutes mes cartes rentrent et il reste encore assez fin enfin il reste fin d'ailleurs franchement il est très discret il n'est pas extravagant au moins il n'y a rien bon à part le petit côté crocodile mais je le trouve vraiment super bien fini il était magnifique et ça c'était 7,90€ je crois si je ne dis pas de bêtises et je suis allée dans un autre magasin chinois et je l'ai trouvé pour 10€ donc du coup je suis retournée dans le premier finalement donc voilà ça me fait un nouvel ensemble avec mon sac j'aime trop et maintenant je vais vous montrer rapidement ce que j'ai acheté chez Action en complément de ce que je voulais en fait j'ai vraiment besoin de pas grand chose et puis comme vous savez je vais être en plein déménagement mais là j'ai trouvé quelques petites choses que je voulais donc je commence mal puisque ça je ne le voulais pas forcément mais c'est quelque chose qui est très utile c'est une brassière pour le sport puisqu'en fait j'en ai deux mais voilà j'en avais pas vraiment de noir donc là j'ai pris celle-ci donc voilà elle se présente comme ça il y en avait vraiment de plein de sortes il y avait aussi un grichiné mais ça ressemblait vraiment à celle que j'avais j'ai déplié un S et ça me paraissait assez petit non pas que j'ai une grosse poitrine mais j'ai le tour du corps assez vers les côtes et tout enfin bref du coup j'ai préféré prendre M parce que le but c'est que ça maintienne mais bon quand même et là il est un peu rembourré donc c'est ça que j'aime bien aussi pour le sport bon bah bien sûr je mets ça en dessous d'un débardeur je ne vais pas au sport je suis juste en brassière comme ça mais franchement j'ai bien aimé et ça c'était 4,99€ donc voilà en même temps les brassières et les choses de sport c'est souvent assez cher donc là 5€ bon bah à la limite ça allait encore quand même et voilà noir avec du rose c'était assez discret j'ai préféré prendre quelque chose d'assez sobre ensuite j'ai juste repris ça les fruits séchés comme ça et celui-ci je ne l'avais jamais vu c'est celui à la pêche il me semble que je ne l'avais jamais vu du coup j'ai voulu le prendre pour tester ça c'est pareil c'était plus très cher c'était moins d'un euro et donc j'y suis allée puisque j'ai enfin trouvé le reste des masques que je voulais donc il y avait encore celui vous savez avec le vin comme je vous avais dit bon pour les peaux matures qui ne me convient pas donc du coup je ne l'ai pas pris mais j'ai trouvé 3 nouveaux donc en premier j'ai trouvé celui à l'extrait de rose sauvage et vitamine C stabilisée aide à améliorer l'éclat naturel de la peau donc c'est les masques en tissu je précise pour ceux qui n'auraient pas vu mon dernier haul action je vous invite à aller le voir c'était il n'y a pas si longtemps et donc j'en avais déjà pris 2 ensuite j'ai trouvé celui à l'avocat donc là j'étais un peu obligée de le prendre puisque j'adore l'avocat je suis complètement fan à l'extrait d'avocat et collagène aide à minimiser la formation de fines ridules bon ça voilà c'est pareil j'aurais pu ne pas le prendre mais je me dis ça ne peut pas faire de mal au pire c'est pas anti-rides c'est des fines ridules donc bon du coup je l'ai pris quand même après je ne sais pas trop si c'est efficace ou non je n'ai pas encore testé à savoir que moi c'est vraiment pour les faire un petit peu cocooning du masque comme ça et ensuite j'ai pris celui-là celui-là j'étais vraiment contente à l'huile d'amande et vitamine E hydrate la peau et à des propriétés nourrissantes donc celui-ci me donnait vraiment envie puisque je pense qu'il doit sentir super bon donc j'étais vraiment contente de l'avoir trouvé donc voilà pour ces trois masques je vous rappelle qu'ils sont à 59 centimes unité donc c'est vraiment pas cher et ensuite pour terminer mais je les ai déjà mis ça se présentait sur un un présentoir comme ça c'est des boucles d'oreilles donc c'est celle que je voulais depuis super longtemps j'avais vu dans des hauls donc devant vous avez le strass et à l'arrière vous avez la boule et là vous pouvez très bien voir en fait il y a plein d'étoiles comme ça argentées super beau franchement j'aime vraiment beaucoup ça rend super bien je suis fan de ces boucles d'oreilles là c'est vrai que je mets plus énormément de boucles d'oreilles qui pendent etc je mets beaucoup des petites comme ça et là j'ai trouvé ça trop mignon voilà avec le avec les étoiles argentées comme ça après on voit pas forcément avec moi puisque j'ai toujours les cheveux détachés comme ça du coup on les voit pas forcément et ensuite j'ai pris des noirs donc là pareil toute simple en fait il y avait pas mal de modèles il y avait des bleus des choses comme ça mais moi j'aimais pas trop et là les noirs donc pareil il faut vraiment se mettre de près pour voir mais voyez il y a des petites choses comme ça dedans mais voilà c'était pour l'effet noir et elles sont assez simples donc voilà pareil j'aime vraiment beaucoup donc je suis trop contente ça c'était une misère c'était vraiment pas cher du tout donc on me dit je perds pas grand chose c'est comme sur Aliexpress voilà c'est des petites boucles d'oreilles pas cher du tout donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai essayé d'aller assez vite j'avais des petites choses à vous montrer mais finalement ça a duré quand même assez longtemps n'hésitez pas toujours à vous abonner à ma chaîne pour être au courant dès que je vous poste une vidéo et à activer la petite cloche puisqu'apparemment même en étant abonné etc les vidéos n'apparaissent pas forcément dans le fil d'actualité ou vous n'êtes pas forcément alerté donc je pense que pour vraiment être alerté à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo il faut vraiment activer la cloche n'hésitez pas également à commenter puisque j'aime beaucoup échanger avec vous je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et je vous retrouve bientôt – Sous-titrage FR 2021